Laisse-la que vous avez fait au Pogo. J'ai un ami qui est homme d'affaires en Italie. Il y avait un grand responsable tourné là-bas. Il m'a appelé et il m'a dit que je ne savais pas si la Guinée avait une si bonne équipe. Parce que gagner 4 à 1 dans un pays étranger, je crois que c'est très rare. Donc, vous avez montré que le peuple de Guinée est debout. On nous a stigmatisés. On nous a montré du doigt. On a fait comme si on était des pestiférés. Mais je voulais aussi montrer que la Guinée vit à travers sa jeunesse. Comme on l'a dit tout à l'heure, votre président, c'est la première fois. Pourtant, la Guinée a une grande histoire du football. Tout le monde sait comment Afia a été admiré en Afrique, comment le Sidi a été admiré. Quand Afia jouait dans un pays africain, les nationaux supportent Afia contre leur équipe. Mais jamais on n'a eu les deux équipes qualifiées en même temps. Je crois qu'aujourd'hui, quels que soient les résultats, demain, parce que je sais que votre pull est très difficile en Guinée-Ouquatériale, on peut même dire que c'est le groupe de la mort, parce que c'est un groupe extrêmement difficile. Mais vous avez montré tellement de courage, tellement d'engagement, tellement de détermination pour vous qualifier, malgré les conditions difficiles. Parce que là-bas, à part la Guinée-Ouquatériale, vous serez dans les mêmes conditions que les autres. Personne ne jouera devant son public. Donc, ils seront au même niveau que vous, sauf la Guinée-Ouquatériale. Donc, déjà, quels que soient les résultats que vous aurez, on peut dire que les deux équipes ont inscrit leur nom dans l'histoire, à la suite de Sili et de Afia. Ça, vous pouvez être sûrs. Parce qu'on ne peut pas avoir de si mauvaises conditions de jeu. Être montré du doigt. Ne pas même avoir ces dirigeants pour vous accompagner. Encore moins vos supporters. Je ne crois pas qu'une autre jeunesse en Afrique aurait pu faire un tel exploit. Je le dis sincèrement. Parce que nous savons comment nous avons été pressiférés, comment nous avons été isolés. Mais malgré cela, nous sommes en tout nuits debout. Et surtout, la jeunesse. J'ai dit au chef d'État que notre grand défi, c'est la jeunesse. Presque 70% de la population africaine est jeune. Et si nous ne faisons pas le point de l'emploi, nous allons tous sauter. Notre objectif était donc, après avoir tout réussi et tout contaminé, nous occuper de la promotion de la jeunesse et des femmes. Mais, le boulot est venu. Mais le boulot partira. Mais pour que le boulot parte, il faut que ce soit nous les premiers. Qu'on accepte ce que les médecins disent. Qu'on accepte de ne pas cacher les malades. Qu'on accepte d'envoyer les malades à l'hôpital. Qu'on accepte que le contact soit suivi. Qu'on accepte qu'il reste chez eux, juste pendant 21 jours. C'est vrai qu'on n'a pas dit au début aux malades qui pouvaient guérir. Si tu ne dis pas un malade qui va guérir, il pourrait y avoir l'hôpital. Nous avons eu beaucoup d'insuffisances dans la communication en général. Mais, si tout le peuple se mobilise, si tout le monde est conscient, ce qui n'est pas le cas, il y a des gens qui vous disent que le boulot n'existe pas, alors que vous êtes obligé de jouer à l'extérieur, etc. Vous êtes engagé à gagner la Coupe. Que vous gagnez la Coupe ou pas, vous avez déjà compris un exploit dont le peuple de Guinée est fier de vous. Plus loin que vous irez, mieux nous serons contents. Mais même si vous êtes éliminé au départ, cela ne changera rien. Parce que vous avez démontré ce que vaut la jeunesse guinéenne. Le football est le sport de plus. Le plus profondeur au monde, vous avez vu un grand joueur comme Thiago Silva ou David Luiz, et vu qu'ils ont perdu chez eux, ils n'auraient pas retrouvé leur niveau. Ça dit, ça leur pèse tellement qu'ils n'auraient pas retrouvé leur niveau. Parce qu'ils jouaient chez eux, et vous avez joué dehors. On vous incitait même dans les stades, Guinée-Ebola, Guinée-Ebola. Cela ne vous a pas démoralisé. Vous ne gérez pas contre une équipe, vous gérez contre tout un peuple. Dans tout le monde, partout où vous avez été. Tous les gens dans le stade, crier sur l'Ebola-Ebola. Mais ça ne vous a pas démoralisé. Le conseil, ça vous a galvanisé. En tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir d'être au Maroc, au moment où vous avez joué contre l'Ouganda. Parce qu'on passait le temps à m'appeler, à m'appeler, bon, président, c'est 1 à 0, 2 à 0. Nous devons remercier beaucoup le peuple marocain. J'étais là-bas, et nous nous sommes expliqués. Le Maroc n'a jamais fermé ses fonctions avec nous. Il y a un vol quotidien de l'air au Maroc. Lorsqu'on devait faire le forum là-bas le 7 septembre, j'ai appelé pour dire, j'ai pensé que nos amis marocains étaient gênés de nous dire de le reporter. J'ai appelé pour dire au palais qu'on pouvait reporter le forum. Mais on dit, non, 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 on le tient le 7. Et ce qui m'a été, il n'y a jamais eu autant d'affaires marocains au forum qu'à ce forum-là. Donc, le Maroc s'est situé dans cette situation que comme tout le monde ne viendra pas pour Casablanca qui est le mieux protégé par les caméras, il se peut qu'un pays qui n'est pas ami, il lance un bruit et que ça panique. Mais, je pense que nous deux serons toujours reconnaissants au Maroc. Tout le peuple de Guinée est derrière vous. N'ayez pas de complexe, n'ayez pas de crainte. Quels que soient les résultats que vous avez en Guinée, l'Equatorial ou au Niger, j'ai eu des expériences. Au Niger, j'ai assisté à la défaite jusqu'à ce qu'une guinéenne face au Niger qui n'est pas un grand pays de football. J'étais à Niamé ce jour-là. Mais, Marrakech m'a fait oublier tout cela. Donc, et, ce qu'a dit le cadet au guiné de l'avenue de la Guinée, si un jeune cadet peut parler comme il a parlé, ça veut dire que sur le plan intellectuel, la jeunesse guinéenne sera parmi la jeunesse la plus intérieure d'Afrique. Parce que personne ne pourrait imaginer, au point qu'il a donné de complexe à son grand frère de capitaine, qui ne savait plus, qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Comment un jeune de son âge peut nous citer des auteurs guinéens, des hommes guinéens, des auteurs étrangers, etc. Moi, je me suis dépassé six professeurs. Alors, malgré toutes les difficultés, nous allons suivre votre carrière, votre carrière, il y a le football et il y a l'acro-football. Si Dieu nous aide et que tous nos projets dans ces reprennes, nos ambitions alimentaires, nous ferons en sorte que demain, quand vous ne serez plus au niveau du sport, que vous ayez quand même un niveau de mineur, parce qu'on doit retrouver un emploi plus rémunérateur que même ce que vous gagnez en Europe. Voilà ce que je peux vous dire. Vous pouvez compter sur nous. N'importe quoi, les gens n'aiment pas la Guinée. Au moment où le Gola nous écrase, ou mettre le climat à terre, nos finances sont à terre, d'autres cherchent à créer des troubles. Tout le monde sait que quand il y a le Gola, on ne peut pas faire de malinversation. Parce qu'il y a des risques de contamination. La preuve, nous n'avons pas fêté la fin de l'année, on n'a pas fait de coups acteurs, on n'a pas fait de l'anniversaire à Mamou, etc. Bien qu'on ait fait des travaux à Mamou de là-bas et Pita. Mais Dieu est grand. La Guinée est debout, elle restera debout, elle avancera grâce à cette jeunesse vaillante qui a fait la démonstration. Vous êtes la fierté aujourd'hui de toute la jeunesse. Je crois que chaque jeunien aujourd'hui, chaque jeune guinéen aimerait vous ressembler. Alors, vous avez été des modèles sur le stade, soit aussi des modèles en ville. C'est là où vous verrez être réellement le vrai symbole de cette jeunesse guinéenne. Personne n'aurait cru à votre qualification. Personne. Mais encore, je termine en disant que pour la jeunesse guinéenne, il n'y a pas de montagne infranchissable. Nous souhaitons que vous avez le plus d'un possible et que Dieu vous aide à ramener les deux coups. Nous allons tous prier pour cela. Nous ne savons les obstacles que vous avez à surmonter dès le premier tour. Mais Dieu est grand. Si, malgré le bon là, vous avez pu vous qualifier, j'espère que vous pourrez aller très loin. Nous sommes derrière vous. Nous sommes fiers de vous. L'épreuve de Guinée est fiers de vous. Et vous irez en triomphe. Et quel que soit le résultat, vous retournez en triomphe. Parce que vous avez déjà démontré, vous avez été plus qu'on ne faut attendre de vous. Ce qui vient maintenant, on peut dire, c'est la cellule sur le gâteau. Mais il y a déjà le gâteau. Alors, bonne chance à votre entraîneur, à vos accompagnateurs, à vos encadreurs, et que Dieu protège la jeunesse guinéenne et que Dieu nous donne la victoire. Merci. C'est sur ces propos rassurants et pleins d'optimisme que le président de la République a dit au revoir à ces jeunes footballeurs avec l'espoir surtout de les revoir au Bercaille avec Dame Coupe. Un pari certes difficile, mais pas impossible. Car impossible n'est pas guinéen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.